Bonjour, évidemment l'installation des dieux de l'Olympe prend un peu de temps, mais nous allons commencer. Oui, je dis bien des dieux de l'Olympe, ou en tout cas d'une représentation des dieux de l'Olympe, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui en ayant cette tâche difficile de recueillir les paroles à la fois de Barbara Cassin, de François Arthog, d'Olivier Rollin et de Pierre Michon, qu'on attendait et qu'on est très heureux de voir ici avec nous. Donc, petite réunion de l'Olympe, que les autres n'en prennent pas ombrage, parce qu'on ne peut pas accueillir quand même toute l'Assemblée, mais ils sont dans nos cœurs et dans nos pensées, et je ne présenterai pas des invités que Olivier Rollin a déjà brillamment, brièvement et brillamment, donc je dirais juste, pour Barbara Cassin, vous savez tout, philosophe, philologue, héléniste, mais je citerai un livre, c'est le premier que j'ai lu d'elle, Voir Hélène en toute femme, c'était en 2000, et c'était de Homer à Lacan, du mythe aux usages contemporains de la figure du personnage d'Hélène. Pour François Hartog, j'ai la plus grande curiosité de lire son prochain livre, parce que le titre, Partager l'humanité, humain, humanisme, inhumain, je pense qu'il va être question d'Homère. Je me trompe ? Un peu, un peu. Et alors, de Pierre Michon, c'est presque un outrage, vouloir présenter Pierre Michon et qui plus est à Guéret, mais je me demandais si ce n'est pas à Guéret précisément que Pierre Michon a fait ses premières lédiées. Et de l'Odyssée, il nous le dira, puisqu'il était élève à Guéret. Et Olivier Relin, notre patron, en tout cas le temps de ces quelques jours passés sous l'égide d'Homère grâce à lui, est notre patron, celui qui nous a menés, et ce n'est pas fini, sur les chemins d'Homère, chemins, excursions, incursions, savantes, poétiques, et qui ont eu ce mérite. Pardon, je suis peut-être un peu longue, mais je voudrais vous dire que c'est quand même rare de voir des spécialistes, des hélénistes à l'occurrence, mais des spécialistes qui nous ont offert, proposé des conférences extrêmement pointues, se marrer en disant, bon, mais ça de toute façon ce n'est pas important parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Et c'est rare que des érudits, à vous, disent, non mais ça, non mais ça, bon, tout le monde sait que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, on ne sait pas, de toute façon on ne saura jamais. Et c'est très réjouissant, d'une certaine manière, parce que, donc, tout n'est pas vrai, tout n'est pas figé, tout n'est pas, comment dire, une fois pour toutes. Alors, j'en termine. Iliade ou Odyssée ? Alors, pas question d'échapper à ce out. Est-ce que je dois déjà me présenter mes excuses pour éviter les sarcasmes de Barbara Cassin qui nous a déjà délivrés ? Bon, c'est moi qui ai donc fait un peu la programmation de ces rencontres. Bon, et j'étais dans le plus grand embarras pour le thème de la table ronde. Il y a plein, enfin, il y a une infinité de thèmes, mais qui étaient soit trop précis, trop pointus, trop obscurs, trop, enfin, etc. Bref, j'étais, et finalement, je me suis rabattu sur cette formulation dont immédiatement Barbara m'a dit, oui, c'est mes brochettes ou merguez. Bon, alors, bon. Tu préfères papa ou maman ? Oui, bon, d'accord. Alors, moi, je transforme ça en brochettes de merguez. Bon, alors, évidemment, j'ai bien conscience que c'est idiot, mais en même temps, comme tu me l'as accordé, ça permet de parler exactement de tout ce qu'on veut sur l'une et l'autre épopée. Voilà. Alors, si vous avez des suggestions meilleures à nous faire... Alors, bon, c'est très bien, Olivier, que tu aies fait honorable amende de nous avoir infligé ce titre, dans lequel on va rester, mais on va essayer aussi d'y échapper. Et hier soir, dans ma détresse, après le visionnage du film Ulysse, non pas, j'adore ce film, mais détresse en pensant à la réunion d'aujourd'hui, j'ai rencontré Sylvie, une Sylvie, dans l'ascenseur, qui m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas voter le public ? Alors, voilà, je vous propose, on ne vous voit pas bien, mais si vous levez bien haut la main, Iliade, qui est pour l'Iliade ? Peu importe, si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave. Bon, il y a quand même un peu d'Iliade. Ah oui, non, vous, vous, les Olympiens, pas tout de suite. Iliade, alors, bon, je m'attendais à plus. Bon, on peut faire monter les enchères. Odyssée. C'est vraiment l'opinion dominante. Bon, au moins, je sais ce que vous pensez, puisque je ne sais toujours pas. Ah oui, c'est un texte démagogique. Oui, très. Mais c'est bon de commencer par la démagogie après. On va essayer, on va essayer. Alors, bon, donc, on a vu, mais je ne sais toujours pas, pour vous, pour chacun d'entre vous, si c'est Iliade ou Odyssée. Parce que j'avais mes idées, par exemple, François Arthog, je le mettais du côté de l'Odyssée, et il m'a dit, hmmm. Alors, comme toujours, il faut faire intervenir le temps. Et j'ai commencé par l'Odyssée. Mon premier travail universitaire était sur les faits haciens de l'Odyssée, qui m'ont intéressé parce qu'ils étaient ce peuple d'entre deux, ce peuple d'intermédiaires, ceux qui ont permis à Ulysse de revenir dans le monde des hommes mangeurs de pain, etc. Et ensuite, j'ai encore accompagné l'Odyssée, enfin, je me suis, j'ai continué sur les chemins de l'Odyssée, avec la réflexion, alors, sur Ulysse, ce moment fort dont j'ai parlé, dont beaucoup ont parlé, qui est le moment avec des monocostes. Quand il entend raconter ce que lui-même a demandé, l'épisode du cheval de bois, et qu'il se met à pleurer. Et ces pleurs d'Ulysse fait couler énormément d'encre, et en particulier qui ont suscité l'intérêt d'Alain Arendt, qui voyait justement dans ce moment des monocostes la première histoire. Et faisait intervenir à ce moment d'Aristote sur le thème de la catharsis. Mais, pour moi, ce moment, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est la découverte, tout d'un coup, de s'entendre célébrer à la troisième personne, comme s'il était mort. Et c'est insupportable, parce qu'il n'a pas à sa disposition encore, bon, un concept du passé qui lui permet de dire, c'était moi, il y a dix ans, le cheval, mon moment de gloire, c'est moi aujourd'hui, moi qui ne suis plus rien, plus personne. Et, à l'occasion de ces rencontres, j'ai relu l'Iliade, que je n'avais pas lu, au fond, depuis fort longtemps. Et, j'ai été saisi par, justement, tout ce qu'on a pu évoquer dans ces journées ici autour de l'Iliade. Et, en particulier, par ce sur quoi j'avais décidé d'intervenir. C'est-à-dire, ce moment du passage de vie à trépas. Cette mort qui tout achève. Et c'est cette réflexion que je vous ai proposée sur cette formule d'Homère. Cette fin, telos tanatoio, la mort, cette fin qui est la mort, cette mort qui tout achève, dans la traduction de Mazin. Voilà. Pour un premier tour de table, merci, François Hartog. Alors, qui veut continuer sur cette réponse qui exige une seule, un seul choix ? Pierre. 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 Alors, tout ce que je sais, Pierre, c'est que vous êtes en train d'écrire, je l'ai lu dans une interview, que vous êtes en train d'écrire un livre à partir d'Homère, des mythes qui apparaissent. Il est fini. Il est fini, bon. Et qu'il s'agirait de Pierre Michon, je cite vos propos, Pierre Michon, chez Priam à Troyes. Chez Homère ? Priam, dans l'interview, c'était... C'est un livre bizarre qui m'est venu avec le projet d'écrire sur Homère, puisque j'ai relu Homère, et qui... C'est une série de textes d'autofictions, je dirais, mais penchés sur Homère. Enfin bref, c'était bizarre. Ça se passe maintenant, mais c'était chez Homère. Bon, vous verrez bien. Non, moi, ce que je voulais dire sur le sujet, c'est que j'ai lu, pour la première fois, L'Iliade et l'Odyssée, dans la collection, une collection qui existait quand j'étais petit, qui était Comptes et Récits, tirés de L'Iliade et de l'Odyssée. Comptes et légendes. Et c'était... C'était un peu mélangé, c'était... Donc, je n'avais pas fait le... la différence. Et puis, quand je l'ai lu étant plus grand, les deux, ce qui est difficile, en passant d'un à l'autre, ce qui fait que, moi, je... comment dire... Il y a une hypothèse de la fabrication des textes qui me plaît beaucoup, qui est peut-être complètement invalide, qui est que le père a fait L'Iliade et le fils, l'Odyssée, ou quelque chose comme ça. Il y a une génération de... Il est très difficile quand on se met... Non, pas difficile du tout, mais... Le... Comment dire... Le narcissisme... Non, le... L'identification du lecteur se fait, dans l'Iliade, à des espèces de monomaniaques, à Achille. À Achille. À Paris, quand on est coquin. Mais, à Ménélas, à des monomaniaques. Des monomaniaques du combat, des monomaniaques de la figure héroïque, de la virtu, comme dirait les autres. Enfin, il n'y a pas d'autrement. Alors, quand on passe à l'Odyssée, on s'identifie à... à... une espèce de touche-à-tout bricoleur, qui n'a aucune monomanie. Sinon, on peut rentrer chez lui. Mais bon, ça, c'est... C'est un monomaniaque de tout le monde. Et... Qui... Qui tient plus... Alors que, dans l'Iliade, ça tient plus de... de Racine ou de Chrétienne 3, c'est monomaniaque. Dans l'Odyssée, ça tient des mille et une nuits et du Romain-Brenard. C'est... Bon, alors, peut-être, je ne veux pas tout de suite donner la parole à un ancien monomaniaque, en tout cas, parce que... Tout ce que je sais concernant l'affaire Homer pour Olivier Rollin, c'est que, premièrement, il est trop modeste, il ne le dira jamais, mais... Son examen d'entrée à Normale Sup, il a eu une note mais faramineuse qu'on n'avait jamais vue. Oui, mais c'était... C'était l'utucidide. C'était pas... D'accord, mais enfin, c'était du grec. Bon, du grec de thucidide, certes. Mais... Et deuxième chose, oui, que... Donc, tout ce que je sais, c'est qu'à une époque, le premier livre qu'il mettait dans sa bibliothèque idéale, c'était l'Iliade, suivi de l'Odyssée, et en troisième, du Derrerum Natura de Lucrèce, mais comme les choses changent, mais c'est pas tout de suite, donc, au monomaniaque, ou ancien monomaniaque, que je vais donner la parole, mais à Barbara Cassin pour savoir comment elle répond entre papa et maman, Iliade ou Odyssée. L'Iliade, c'est le seul texte que j'ai appris un peu par cœur, parce qu'en quatrième, on me faisait apprendre l'Iliade, et donc, dans le métro, je récitais l'Iliade. Donc, j'ai encore des vers de l'Iliade, oxu des cocusassa, baru des sténacone, ça, c'est le moment où Thétis sait que son fils va mourir, et donc, elle lui donne ses armes, et oxu des cocusassa, elle crie très fort, comme ça, très aigu, et lui, baru des sténacone, c'est Achille qui soupire profond. Bon, et ça, c'est des choses, si vous voulez, le grec m'est arrivé comme ça. Alors, ce qui m'épate le plus dans l'Iliade, c'est qu'on ait envie de tourner la page. C'est tellement, ça pourrait être tellement emmerdant, qu'on a envie de savoir ce qu'il y a après, et on a envie de tourner la page comme si c'était de la bonne littérature, et c'en est, donc, c'est la preuve. Voilà. Alors que l'Odyssée, bah oui, effectivement, c'est maman, c'est-à-dire, vous avez papa ou maman, vous avez la gloire, Cléos, des mecs, ou bien Métis, la ruse, qui est quand même un truc de bonne femme, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que il y a un Anglais qui a écrit, c'est Samuel Butler, il a écrit Errwom, j'ai jamais lu, j'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à l'avoir, mais je voudrais vraiment le lire, c'est Nowhere, c'est un anagramme de Nowhere, Errwom, Errwom, Nowhere, et donc, il est branché personne, et il raconte que, il imagine, que l'Odyssée a été écrite par une femme, c'est quand même très intéressant, il y a une nana, qu'on pourrait appeler Nausicaa, elle doit, bon, et qui a écrit son autobiographie, en somme, un peu fictive, mais pas tellement plus que les nôtres, où elle dit, ce qui lui est arrivé, voilà, elle a rencontré, un mec, comme ça, mourant, vous avez bien vu le film hier soir, bon, et puis, bon, c'est Nausicaa qui écrit l'Odyssée, donc ça, je trouve ça très très intéressant, d'imaginer que l'Iliade, c'est tellement un truc d'homme que ça a été écrit par un homme, et que l'Odyssée, c'est tellement un truc de femme que ça a été écrit par une femme, bon, peu importe, on sait que tout ça, c'est faux, c'est pas grave, mais comme tu disais au début, Francesca, c'est pas grave, bon, au contraire, c'est intéressant, parce que c'est faux, c'est du pseudos comme l'Iliade et l'Odyssée elles-mêmes, donc voilà, du coup, moi, l'Odyssée, c'est tout prêt, c'est-à-dire que, en effet, dans Voir Hélène en Toute Femme, j'ai trituré Hélène, son personnage, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, mais c'est évident que la scène clé dont parlait tout à l'heure Yannick Hélène, et dont moi j'ai pas parlé, alors qu'elle était dans mon programme, mais j'avais peur que ce soit trop long, c'est la scène où Hélène, quand le cheval est rentré dans Troyes, Hélène tourne autour, et, non, elle toque pas, elle appelle chacun des guerriers grecs dont elle sait qu'ils sont à l'intérieur, avec la voix de sa femme, donc la seule fois où elle prend sa propre voix, c'est pour dire, c'est pour dire, c'est pour dire, Médélas, bon, et Bérard a tout un scénario extraordinaire là-dessus, où il dit, bon enfin, c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'Hélène aurait fait ça ? Donc, il enlève les verres, il est, ah oui, non, pourquoi, quel intérêt aurait-tu eu à faire ça ? Bon, donc, il éradique, hop, on vire, et, enfin, c'est trop drôle, et il traduit, par contre, comme d'habitude, je disais Chanel 5, c'est vrai, il traduit génialement, il dit, Ulysse nous retint, et mata notre envie, c'est trop beau, mata notre envie, c'est très très beau, donc, voilà, donc, j'adore tout ça, et tout ça, c'est un peu d'Iliade dans l'Odyssée, c'est magnifique, voilà, bon, voilà, c'est mes premières impressions. Alors, Olivier, enfin, Olivier, oui, dans la chronologie, quelle est la vôtre ? La chronologie qui est la mienne, vous voulez dire dans ma découverte des textes de maire ? Oui, et ceux qui persistent, et ceux qui au contraire... Ça persiste pas mal, puisque j'espère en avoir donné un petit témoignage il y a deux jours. Mais des deux, de l'Iliade et l'Odyssée, est-ce qu'il y a eu des changements de préférence ? Oui, mais, bon, je commence quand même par... Voilà, moi j'ai découvert comme tout le monde, enfin, comme beaucoup, en effet, dans des éditions, je me souviens plus, peut-être même un peu illustré, je ne sais plus, enfin, avec des guerriers, avec des casques et tout ça, bon, quand j'étais gamin, quoi. Et puis, ensuite, il y a eu... C'était un peu... J'ai eu une jeunesse un peu belliqueuse, belliqueuse, politiquement belliqueuse. Bon. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu François, d'ailleurs, enfin, quand j'étais en cagnot, etc. Et on lisait tous les matins l'Iliade ou l'Odyssée. Mais l'Iliade, pour moi, par exemple, était une espèce, je dois reconnaître, était une espèce... Ce qui me plaisait, c'était que c'était un poème guerrier. Et comme on allait se bagarrer avec des types, des néofascistes, de mouvements occidents, etc. Et il y avait, je me souviens, il y avait un camarade qu'on appelait le grand Ajax parce qu'il était... Il n'était pas Pélorios, il n'était pas monstrueux, mais enfin, il était grand, il était plus grand que nous, enfin, etc. Et donc, l'Iliade, assez bizarrement, a joué un rôle dans ma formation politique, si je puis dire. Bon. Voilà. Et puis, quoi encore ? Et puis, je me souviens, il y avait deux vers que ma mère aimait particulièrement. Alors, je ne sais plus quelle traduction c'est, et c'est, je crois que celui qui, dans ce maison, s'appelle Sébrion, mais dans cette traduction, il s'appelait Sébrionnesse et je crois que c'est l'écuyer d'Hector ou quelque chose comme ça. Enfin bon, je ne sais plus ce qu'il est. En tout cas, c'est un Troien. Mais lui, Sébrionnesse, gisait dans la poussière, oublieuse à jamais des chevaux et des chars. Voilà. Alors, ma mère aimait énormément ces vers et moi, je les aimais aussi, à vrai dire, filialement. Et donc, voilà, c'est tout ça. Oui, c'est l'Iliade qui... Et je continue à... Alors, pardon, j'ai oublié votre question. Oui, je continue à être absolument fasciné par l'apreté de l'Iliade et par... je ne sais pas si le mot est convenable, mais par la mélancolie affreuse de l'Iliade. Bon, j'ai cité dans ma conférence inaugurale, Borgès, qui dit qu'il y a quatre histoires que nous continuerons à raconter tant que nous existerons. La première, c'est la chute d'une ville qui sait, dont les défenseurs savent qu'elle est condamnée. Voilà, je trouve ça extraordinaire, ce qu'on appelle donc les adieux d'Hecteur à Andromaque, quand il dit, lui, Hecteur, je sais que le jour viendra où elle va périr la Saint-Illion, etc. Voilà, cette conscience de la mort et de la défaite et de la mort, de l'inutilité, finalement, du combat. Enfin, voilà, tout cela, me touche profondément. Et je suis surpris, enfin, quand Pierre a évoqué à qui on peut, non pas s'identifier, mais il a cité toutes sortes de héros acaïens et pas Hector. Et pour moi, le personnage principal de l'Odyssée, de Liliane, pardon, c'est Hector. Et dire, donc c'est tout le temps, alors c'est Achille ou Ulysse, etc. Non, mais pourquoi Hector est jamais... Il n'est pas monomaniaque. Non, il n'est pas monomaniaque. Il aime sa femme. Non, c'est un mélancolique, il aime sa femme, c'est un homme qui sait qu'il va mourir. Achille aussi, il sait qu'il va mourir, mais enfin, il n'en tire pas les mêmes accords. Ah bon. Alors, oui, pardon, je ne vais pas être trop long, mais évidemment que j'aime les deux poèmes d'Homère. Et je dois dire que ces rencontres aussi, enfin d'abord la préparation, enfin la relecture que j'ai faite de l'Odyssée comme de l'Iliade, et puis dans plusieurs traductions, y compris celle de notre ami Emmanuel d'Ascou que nous entendons ce soir, bon, voilà, tout cela, et puis ce qui a été dit ici, et puis me fait apercevoir, enfin, me fait apercevoir, oui, la beaucoup plus grande complexité, c'est beaucoup plus retort, c'est beaucoup plus, voilà, l'Odyssée. Bon, donc j'admire aussi l'Odyssée et disons que je l'estime plus que je ne l'estimais il y a encore quelques temps. Alors, je me disais ce matin, si Homère n'existait pas, il faudrait l'inventer, et puis je me disais, la pauvre fille, elle n'a rien compris, si ce n'est que depuis 27 siècles, on ne fait, 28, on ne fait que ça, y compris ici, pendant ces journées, c'est-à-dire, Barbara Cassin rappelait, bon, un texte qui peut être, peut-être, à un moment donné, fixé, mais un, peut-être, parmi d'autres, un auteur qui n'existe pas, probablement pas, donc là, tous les tenants de la mort de l'auteur ont dû se réjouir, parce que Homère, c'est encore mieux que la mort de l'auteur, il n'existe pas, et un auteur à qui, si on avait posé la question, quel est ton nom, aurait pu répondre ou tisse, personne, et puis une langue que probablement, personne n'a jamais parlé, enfin, j'essaie de tirer les fils de tout ce que j'ai entendu, donc, est-ce que ce n'est pas précisément le fait qu'il soit là sans être là, qu'on ne sait pas très bien, quand on dit Homère avec des guillemets, sans guillemets, mais on finit par faire sauter les guillemets, parce qu'on ne peut pas dire à chaque fois entre guillemets, est-ce que ce n'est pas cette forte présence d'un absent, d'un quelqu'un qui n'existe pas, qui donne une grande liberté à l'approche qu'on peut avoir de ces deux poèmes ? Je veux dire, les hélénistes sont peut-être intimidants, mais Homère ne l'est pas. Je me trompe ? Moi, j'aurais envie de dire que c'est comme ça depuis le début. C'est ça qui m'intéresse tellement. Je ne sais plus qui, Ézéchus, je ne sais plus lequel, dit tout le monde ne voit pas le même ciel, mais même les Indiens connaissent Homère. Donc, c'était mondial depuis le début. Et ça, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Je pense que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il s'agit de culture. Et je me demande, enfin, Homère n'existe pas, mais tous les petits grecs ont appris à lire dans Homère. Donc, c'est le nom de la lecture. C'est extraordinaire, quand même. Homère, c'est le mot pour dire poésie, pour dire culture, pour dire lecture, audition, enfin, chant. Bon, c'est le mot pour tout ça. Donc, c'est juste un mot qui est folleté comme ça. François Artaug. Oui, Homère n'existe pas, oui, mais il existait pour les grecs, puisqu'il n'y a pas eu de mise en doute de l'existence de quelqu'un qui s'est appelé Homère pour les grecs. C'est nous qui, progressivement, avons considéré que nous n'avons, plus on a regardé Homère, plus on a étudié Homère, plus on s'est penché sur le, plus la philologie est arrivée, plus l'archéologie a essayé aussi de jouer son rôle, mais dans un autre sens, puisque c'était au contraire pour essayer de l'enraciner, de lui tomber sa place, ses lieux de naissance, toute la lecture positive, d'Homère a joué dans cet autre sens. Il y a bien eu un Homère, il y a bien eu une guerre de Troie, il y a bien eu un Agamemnon, il y a bien eu, etc., un Briam, et dans le même temps, il y a eu aussi cette autre voie qui est de dire Homère n'existe pas, mais ça n'a aucune importance parce que c'est justement cet ensemble de textes que nous ne cessons d'interroger, sur lesquels nous ne cessons de revenir, et nous, on évoquait hier, Barbara a présenté le portrait de Rembrandt, Homère, avec Aristote en train de tapoter, de tripoter, tu as même dit, de tripoter le crâne d'Homère. C'est ce très beau tableau qui avait été commandé à Rembrandt. Il y a eu plusieurs interprétations d'ailleurs, parce que même, il me semble qu'il y a un historien de l'art qui a dit, vous voyez, non pas Aristote, même s'il y a le médaillon, enfin je ne sais pas, il pensait que c'était appel. Donc, alors ça, bien sûr, c'est le philosophe et la poésie, mais ça pourrait être aussi la peinture et la poésie, et au fond, nous, qu'est-ce que nous avons fait sinon tripoter le crâne d'Homère depuis trois jours ? Oui, c'est ça, enfin, de l'inventer, de l'inventer à la fois au sens de l'imaginer, de le fantasmer, de le cabaliser, si j'ai bien retenu le terme qu'évoquait Yannick Enel tout à l'heure, mais qui est un terme utilisé par Barbara Cassin, par Barbara Cassin, et donc voilà, l'inventer, le fantasmer, le découvrir et le trouver aussi. Alors, Pierre ? Oui, c'est-à-dire que je voulais parler de la personne d'Homère. Moi, je me dis, Homer existe, Homer a existé, il a inventé la langue spécifique de l'aide. il y a bien un type qui est le premier à prononcer le mot Apollon. Il y a bien un. Non, mais Homer, c'est le même genre. Et c'est peut-être lui d'ailleurs qui a prononcé pour la première fois le mot Apollon. Vous allez le savoir, on ne sait jamais, avec tout ce qu'on lui prête. Et puis, il faut, je ne sais pas comment dire, vous savez, cette vieille idée de Borges et de beaucoup d'autres, que toute la littérature universelle est écrite d'une seule main. Mais il faut des corps pour occuper ses mains et ses borseaux littéraires. Le premier corps, c'est celui d'Homère. D'ailleurs, il était aveugle et je crois qu'il l'était véritablement. par exemple, on a retrouvé récemment le squelette de Philippe II de Macédoine à Vergina. On le disait borgne et mal foutu d'une jambe. On a trouvé un fémur cassé et une orbite défoncée dans le truc. C'est-à-dire, c'était bien Philippe. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est pour ça qu'on a dit que c'était lui. Mais non, on le postulait avant. On le postulait bien avant. Ah non, non, elle n'est pas bonne en histoire grecque. Ah, mais c'est les hélénistiques, elle ne connaît plus. Non, mais je veux dire, cette personnalité, toi, dans nos esprits, pour que ça marche à plein, se dire, c'est un type. Ce n'est pas une bande d'abord d'Homéride, puis de Pisistratien, puis d'Alexandrin qui ont fait le texte. C'est lui. C'est lui. Et puis, oui, je voulais dire aussi, oui, vous savez, c'est le, c'est la fin d'encontre de Banchès que j'aime beaucoup qui est sur Shakespeare qui s'appelle Everything and Nothing et où Borgès fait un résumé. Shakespeare s'adresse à Dieu. Oui, oui, mais d'abord, Borgès fait un résumé de la vie de Shakespeare. Il n'avait été personne, il se trouvait qu'il n'était personne, il était d'abord tanneur comme son père, puis il a suivi des comédiens parce qu'on faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Et puis, il en a eu marre, il est rentré chez lui et il meurt et il dit à Dieu, moi qui n'ai jamais été personne, dis-moi enfin qui je suis. Je suis d'un tourbillon. La voix de Dieu lui répondit, tu es comme moi, William Shakespeare, toi, le monde est ton rêve et tu as trancé ton rêve et comme moi, tu es tout le monde et comme moi, personne. D'ailleurs, dans une de mes histoires, je me demande quelle est l'influence de Shakespeare sur Homer. C'est une bonne question. C'est pour Pierre Bayard, ça, oui. C'est une bonne question. Olivier, justement, j'ai l'impression que l'idée et l'image que l'Antiquité nous transmet de l'épopée homérique est celle d'une oeuvre ouverte, d'une oeuvre qui ne conclut pas, qui s'est très bien commencé par des problèmes qu'on garde en mémoire mais qui ne concluent pas. Et c'est donc ce caractère d'oeuvre ouverte qui rend possible toutes les transformations, les réécritures, les réinterprétations, rélectures. en tant qu'écrivain, est-ce que c'est un terrain où puiser ou c'est juste le fait que ça existe même si on ne va pas puiser directement dans ce réservoir-là ? C'est une oui, c'est une une tentation, enfin une tentation, le mot est un peu trop un peu trop enfin c'est pas celui à que je voudrais bon, enfin bref, c'est une c'est une aspiration, c'est une oui, constante, mais parce que alors évidemment on se méfie un peu parce qu'il y a quand même eu des assez grands des assez grands livres qui ont été écrits dans la voilà, dans l'ombre comme ça de l'Odyssée surtout mais enfin je sais que oui, c'est une tentation qui existe constamment, c'est une réflexion plutôt, une réflexion qui bon mais c'est pas simplement parce que les deux poèmes se terminent sans se terminer et qui donc laissent en effet en plus c'est quand même un peu enfin l'Iliade ne se termine pas par la chute de Troie mais il y avait d'autres épopées qui racontaient la chute de Troie et puis nous les avons perdues bon et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est une fin sans fin bon mais en tout cas le fait que les fins des deux poèmes ne soient pas n'incluent pas la fin de l'histoire quoi donc laisse en effet une possibilité immense de de reprendre de reprendre le fil avec tremblement et voilà et modestie et sentiment du ridicule parce que bon mais mais il n'y a pas que ça il y a aussi une chose enfin là c'est un article que j'ai lu c'est pas une idée que j'ai eue tout seul comme ça un article que j'ai lu de quelqu'un qui n'est pas ici qui est Sophie Rabot qui a écrit un livre assez pamphlétaire sur Victor Bérard bon mais c'est pas dans le livre sur Victor Bérard que j'ai trouvé ça une idée simple d'ailleurs j'aurais pu peut-être l'avoir tout seul mais c'est que étant le premier Homer il est donc il est donc le 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 classique absolu l'ancêtre absolu le plus ancien mais il est aussi l'inventeur absolu puisqu'il invente tout et donc même même j'ai dans ma conférence là j'ai dit Pierre Vidal-Naquet à un moment dit il invente avec les pensées les pensées de 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 Hector avant de mourir là il invente le monologue intérieur bon c'est un peu charrié comme formulation peut-être mais en tout cas il est le plus ancien le plus vénérable le plus classique et il est le plus inventeur le plus le plus révolutionnaire etc et donc ceci est aussi une formidable stimulation pour essayer de créer des formes nouvelles des des histoires nouvelles des imaginations nouvelles oui et puis je crois que on l'a vu au cours de ces de ces journées de ces différentes approches il y a on a toujours en tête une comment dire une diffraction d'Homère chez alors parfois c'est c'est juste un détail moi en vous entendant François Artaug parler de feuilles les hommes comme les feuilles c'est tout ce que j'ai noté je ne sais pas qui et pourquoi à quel moment mais immédiatement j'ai pensé à ce poème du poète italien qui s'appelle Ungaretti et c'est un poème écrit en 1918 quand Ungaretti dans les tranchées de la première guerre mondiale avant la fin de la guerre et le poème s'intitule Soldati et il dit si sta comme d'autunno sugli alberi les foglie bon je ne sais même pas si c'est la peine de traduire on est comme à l'automne sur les arbres les feuilles c'est du mot à mot mais c'est dit et donc il y a cette chose incroyable que à tort ou à raison il se trouve Ungaretti avait aussi traduit l'Odyssée et qu'il avait même présenté à la télévision en 68 quand même on rêve de ce type d'émission il avait présenté chaque épisode d'une série intitulée l'Odyssée avec sa voix en récitant bon mais alors est-ce que ça vous arrive vous qui avez fait Homère et les poèmes homériques en tête beaucoup plus que moi de voilà tout à coup d'avoir un court circuit devant une oeuvre ou quelque chose qui immédiatement non je veux pas du tout ne pas liser la parole mais parce que j'ai répondu à cette question dans mon ouverture je n'ai fait que ça que de faire des courts circuits que de dire que les grues qui s'envolent au début de l'Iliade me font penser aux grues de mal d'aurore qui volent dans l'hiver etc je n'ai fait que ça donc je reprends excusez-moi de me citer mais je reprends une phrase toute grande oeuvre est une machine à voyager dans la littérature et l'Iliade ou l'Odyssée font immédiatement éveille dans le fait des souvenirs de Shakespeare qui a influencé Homère comme vient de le dire François donc des souvenirs de Shakespeare des souvenirs mais même des souvenirs de Victor Hugo moi j'ai en effet qui arrive d'ici là c'est la pieuvre des travailleurs de la mer donc ça n'est qu'un crépitement d'étincelle de court circuit comme ça vers toutes les oeuvres et c'est ça qui est beau dans la littérature je pensais que quand on lit Aristote la poétique d'Aristote ça vaut vraiment le coup de la lire pour Homère pour ce qu'il raconte d'Homère donc il dit que Homère c'est celui qui apprend qui apprend à tous à mentir bien il apprend le bon pseudos à tout le monde et et qu'est-ce que c'est ça c'est parce qu'il fait des métaphores c'est-à-dire que vous savez métaphora si vous voyez ça dans la Grèce d'aujourd'hui c'est sur un camion de déménagement donc il apprend à déménager donc il apprend à voir le semblable et il n'y a que ça qui est incomparablement comment dire lié à chaque auteur c'est incomparablement inventif et pourtant tout le monde va faire des métaphores comme Homère et donc voilà c'est ça que ça me dit ça me dit que bien sûr il faut quand on a entendu une très belle une très belle conférence sur Homère chez Platon et évidemment le contrepoison c'est Homère chez Aristote Homère dans la poétique d'Aristote parce que là on voit à quel point on ne peut pas y échapper à Homère il a toujours inventé le mentir vrai oui comme Zahior elle le dit très bien dans son dans son dans son dans son chapeau pour le pour le pour le le poème de Parménide toute langue toute langue et métaphore dès le départ tout mot est métaphorique tout 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 part de là donc le le maître de celui qui a fait passer de la totalité du langage à un genre nommé littérature la figure métaphorique le nom de celui-là c'est Homère on peut dire ça et après évidemment tout ce site parce qu'il a déjà mis en place toutes les métaphores tous les mécanismes toutes les toutes les les recettes littéraires comme 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 ça métisse comme vous dites et bon il n'y a plus qu'à continuer quoi et beaucoup comme par exemple plus tantiel que le lecteur dans dans Maldorand c'est une citation simple c'est une citation ils le citent tous sans arrêt encore juste un mot sur cette pour votre question je crois qu'on peut reprendre ce qui est venu dans la conclusion de Yannick Enel c'est le fond c'est l'aventure de lire et déchiffrer ce qui nous vient du temps et voilà c'est Homère nous vient du temps il faut apprendre nous passons notre temps justement à lire et déchiffrer ce qui vient de lui et justement alors pour moi il y a toujours une une question lorsqu'il s'agit de de grands classiques comme Homère évidemment et et des grands classiques très très lointains dans dans le passé c'est la question de la de la distance et de la proximité est-ce que est-ce que ils ne sont paradoxalement beaucoup plus proches de nous parce qu'ils sont lointains parce qu'ils sont ils sont dans un lointain puisque ce qu'il nous donne de dénominateur commun de l'humain nous frappe encore plus vivement nous touche plus vivement parce que justement ça vient de si loin je ne sais pas si je suis claire c'est peut-être pas une question aussi claire qu'il y a d'Odyssée mais je veux dire est-ce qu'il faut chercher à tout prix comment comment penser cette distance pour moi elle a une valeur capitale dans l'approche des anciens et d'où la question aussi de comment réactiver les anciens est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut à tout prix les rendre modernes ou est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher de leur modernité est-ce qu'ils ne nous apprennent pas quelque chose de la modernité il ne faut surtout pas surtout pas les moderniser et c'est un jeu constant justement entre distance et proximité et je on peut répondre de multiples façons à cette question mais je pensais à ce que nous a dit tout à l'heure c'est Cathy sur sur Pavès qui d'un côté commande en tant qu'éditeur chez A&O dit une traduction de de l'Iliade pendant pendant la guerre et retient en particulier c'est un passage tout à fait extraordinaire de l'Iliade ce moment où entre les Achaéens et les Troyens qui vont le combat va recommencer et puis il y a cette évocation de comme ça du calme de la beauté du paysage entre les les lignes d'un côté les Troyens de l'autre les Achaéens bon il y a ça et puis il y a ce roman de Pavès que je n'ai pas lu qui est sur le côté A bon et où il ne se croit obligé d'utiliser un ton assez trivial semble-t-il pour faire parler les dieux comme si justement il ne savait plus comment se débrouiller avec les dieux comme si on ne savait plus quoi faire des dieux et qu'il fallait trouver une espèce de façon d'en parler pour à la fois s'en débarrasser se moquer d'eux enfin je ne sais pas alors peut-être c'était ce qui était suggéré c'était la mauvaise influence de Giroud et de sa guerre de Troie bon j'en sais rien mais voilà donc là on est dans la tentative d'une espèce de rapprochement qui fait manquer complètement ce que peut ce qu'était ou ce que en tout cas dans les textes dans l'Iliade et dans l'Odyssée ce qu'était la place des dieux et les rapports entre les hommes et les dieux et la façon complexe dont s'organisaient ces rapports non simplement pour dire qu'effectivement la question centrale pour nous la question intellectuelle pour nos autres vivants maintenant c'est de savoir quelle était la relation véritable des dieux et des hommes ce que les uns pensaient des autres comment ils le vivaient ce que les dieux pensaient des hommes ce que j'aurais envie de dire c'est que c'est loin d'accord la chose qui n'est pas loin mais qui est loin quand même c'est la langue c'est à dire que ce que je trouve incroyablement qui produit toutes les tous les accidents tous les tous les tous les rapports etc toutes les congruences etc c'est la langue grecque donc moi ce qui me tourmente c'est que je crois qu'on ne peut pas lire l'Iliade et l'Odyssée sans la lire aussi en grec je ne dis pas seulement et moi même pas du tout j'ai besoin de lire vite avec le français à côté et dans des traductions différentes d'ailleurs mais la langue grecque c'est elle qui fait le lien entre l'autre fois et l'aujourd'hui et quand on quand on rentre à l'intérieur de la langue grecque alors on peut y rentrer de beaucoup de manières on peut y rentrer par la sémantique des mots bon vous prenez kairos vous prenez cosmos vous prenez xenos vous prenez bon quelques mots comme ça et aussitôt vous êtes obligé de penser de penser de sentir autrement c'est à dire comme comme peut-être là dans l'Iliade et dans l'Odyssée parce que ces mots ou fausses dont je parlais la dernière fois fausses qui veut dire à la fois bon qui parle à la fois de parler et de lumière bon vous prenez ça et vous y êtes il se passe quelque chose et c'est cette confluence là cette conflagration là que je trouve incroyablement belle d'une part que je regrette incroyablement aussi parce que je trouve ça d'une tristesse absolue qu'on n'enseigne pas le grec mal je veux dire il faut l'enseigner sans enseigner les vers et sans enseigner sans rien enseigner il faut le lire il faut déployer chaque mot quand on le lit bon ça moi je l'ai fait avec des gens qui savaient pas du tout le grec qui s'emmerdaient épouvantablement à essayer de l'apprendre à la Sorbonne par exemple et juste on a pris une phrase d'Homère et on a dépouillé bon et là les mots la langue et du coup la pensée sont venus à nous donc voilà c'est ça que je voudrais dire je voudrais dire je sais pas comment le dire mais vraiment il faudrait qu'on puisse parler comme ça c'est à dire ne pas enseigner pour enseigner pour qu'on apprenne surtout pas on va pas apprendre le grec on va arrêter avec les verbes qu'on peut pas retrouver en ouvrant le dictionnaire il faut arrêter avec tout ça mais on va apprendre le grec sur une phrase d'Homère et là on va apprendre Homer je peux oui 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 je vais parler de cette histoire de grec parce que moi je vous parle je n'entends absolument pas le grec ancien et ça me dérange pas sauf pour la scansion du verre quand j'entends les gens des spécialistes qui disent les verres ça doit être très beau mais comment dire si je comprends les dents Kairos Klyos Cosmos tous les mots qui sont en notes dans les bouquins savants mais c'est comme si j'avais des petits morceaux tout petits de Klyos de Kairos des cartouches écrites dans les grottes de Lascaux et puis l'illustration qui serait la littérature donc ça fait une sorte de mystère au carré ça fait comme si j'étudiais des mythes maoris vous voyez pour dire que j'ai pas besoin du grec j'ai besoin des exégètes et du texte traduit mais alors je pense que ce soir on aura tous le bonheur d'entendre le grec enfin l'Iliade l'Odyssée plutôt ce soir dans le texte dans le texte le texte par Emmanuel Lascaux et puis en français par Jacques Bonafé donc ça et je comprends et c'est très beau ce que vous dites Barbara par rapport à voilà au fond un mot je sais pas comment vous écrivez dépouiller quand vous disiez dépouiller il y a le mot aussi épouiller ça existe en français moi je me souviens oui je dis ça parce que je me souviens du prof de grec qui nous disait en tapant le gros volume le gros dictionnaire de ses doigts en disant andate via spulchare roce allez épouiller dans le roce qui était l'équivalent du bailli c'est ça donc parce que c'est c'est ça c'est un mot c'est ça qui était passionnant quand on traduisait c'est qu'un mot vous ouvre mais tellement de possibilités de se tromper quand on fait une traduction bon alors justement il y a un mot dont je ne connais pas le mot grec je ne le connais pas mais un mot comme feuille qui avait accroché comme ça mon attention plus particulièrement il y a un autre mot qui me plaît beaucoup et qui a le mot enveloppé parce que ce mot je l'ai entendu ici dans une conférence où il s'agissait de héros qui enveloppe Zeus et chez vous François Arthog c'était la mort et très souvent il y a ça dans l'Iliade surtout la mort qui enveloppe c'est à dire que cette image qui est à la fois extrêmement douce parce que enveloppée je ne sais pas quelle est la question que je vous pose en grec mais en français enveloppée ou en italien à vol c'est très doux c'est presque quelque chose de 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 la naissance et c'est pour dire quelque chose d'atroce qu'il y a justement le passage le moment où la mort arrive il y a d'autres manières quand la psyché quitte passe par des orifices oui il y a ce caluptène en effet caluptène qui veut dire caché qui veut dire enveloppé et il y a cette image de la mort qui enveloppe celui qui est en train de mourir et qui alors l'enveloppe c'est à dire qui le rend invisible enfin qui est en train de l'or parce que sa psuquée s'envole et qui mais il y a aussi cette idée que cet enveloppement se traduit par le fait de ne plus pouvoir respirer c'est aussi enveloppe ses narines et donc c'est une image enfin c'est à la fois douce douce si vous voulez mais c'est aussi passablement violent puisque c'est le voilà le souffle s'arrête et la psuquée s'en va et puis il y a effectivement calypso calypso qui est dont le nom même signifie celle qui cache celle qui enveloppe qui dans son île et Ulysse est enveloppée dans l'île de chez calypso pendant sept ans je veux dire que ce qu'il y a de très beau c'est que on ne sait pas si c'est la cachée ou la cacheuse c'est à dire que l'actif et le passif sont toujours là et donc calypso c'est celle qui cache qui enveloppe mais c'est celle aussi qui est cachée et c'est pareil Hélène c'est celle qui prend et c'est celle qui est prise donc le rapport entre l'actif et le passif je trouve ça magnifique mais pour revenir à ce mot enveloppé il y a comment dire parfois les dieux cachent quand ils veulent soustraire un combattant et ils veulent le sauver alors je ne sais pas si c'est le même mot mais il y a comme enfin quand je dis que c'est un mot précisément c'est tout le tremblement je crois de la langue d'Homère cette chose qui va du plus cruel au plus suave d'une certaine manière parce que et c'est ça alors donc cet enveloppement c'est quelque chose qui fait disparaître donc c'est la disparition extrême celle de la mort c'est quelque chose qui rend invisible mais qui rend aussi le monde invisible surtout à celui qui meurt donc c'est tout ce qui se joue là autour de ce verbe me paraît très très beau enfin l'une des beautés peut-être celle de je pense à la brume les dieux et la mort ont un rapport très proche avec la brume et on les trouve liés dans celui qui à mon avis meurt le plus dans toute la Vendomère qui est ce pauvre matelot le peinor qui monte sur un toit il est bourré il y a de la brume il s'endort sur le toit il fait beau il tombe par terre et il est arrivé au temps de faire avant que et il meure c'est vraiment une belle mort dans dans le texte parce que c'est la seule mort de pas de prolo il n'y en a pas mais de 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 gardier secondaire qui a ce côté premier plan dans 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 aussi il y a des morts de cocher aussi enfin bref mais le peinor c'est d'ailleurs tout le monde se souvient de ce truc mais dans les dans les vases il y a le peinor qui arrive comme ça aux enfers il y a les images de le peinor viens m'enterrer il y a Pante qui a fait un beau truc sur le peinor dans les cantos je ne me rappelle plus bien je ne sais pas où on en est mais quelqu'un de toute façon Hugues va nous faire des consignes mais je voulais revenir sur le texte de Simone Veil il y a le poème de la force dont Olivier a parlé poème de la force mais pas de l'exaltation de la force c'est ça qui me semble très important à redire et c'est un texte qu'elle a écrit en 1940-41 sous pseudonyme d'ailleurs d'Émile Novis et elle dit cette chose donc elle dit que rien ne nous a épargné de l'atroce de l'atroce carnage et on a on a entendu dans vos interventions à quel point il y a cette précision anatomique des voix V-O-I-E-S que l'arme suit prend pour donner la mort et Simone Veil dit le héros est une chose traînée derrière un char dans la poussière et elle cite ces vers tout autour les cheveux noirs étaient répandus et la tête entière dans la poussière gisait naguère charmante à présent Zeus à ses ennemis avait permis de la vilire sur sa terre natale donc je pense que c'est la mort d'Hector si je ne me trompe pas mais à la limite je dis peu importe c'est cette image du corps qui est traîné dans la poussière et Simone Veil ajoute l'amertume d'un tel tableau nous la savourons nous la savourons pure sans qu'aucune fiction reconfortante vienne l'altérer aucune immortalité consolatrice aucune fade auréole de gloire ou de patrie et c'est cette phrase qui me semble très très importante à entendre c'est à dire que c'est autre chose que la consolation ce que fait Homer non mais que fait Homer et que fait toute grande littérature c'est à dire c'est à la fois enfoncer encore plus loin l'arme dans la blessure et en même temps par la beauté de la langue de l'image évoquée créer quelque chose qui est une forme non pas de consolation mais de beauté oui de beauté oui certainement mais nous sommes inconsolables enfin et voilà et nous ne cherchons pas une consolation dans enfin je ne crois pas dans enfin je ne sais pas ce sont des formulations qui me on peut dire n'importe quoi là dessus enfin je veux dire non parce que j'étais très j'ai trouvé très 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 remarquable ce que ce que disait Yannick Enel tout à l'heure sur l'ingestion de Kafka enfin sur bon et et qu'il trouvait une ouverture enfin une libération tout d'un coup de la pensée de l'écriture etc mais je veux dire je ne crois pas qu'on je ne crois pas que les textes soient destinés à nous consoler quoi il y en a qui le pensent pardon il y a beaucoup de y compris y compris dans la lecture des poèmes homériques enfin Hélène Montsacré rappelait que il y a aussi une grande mode de de rélecture des classiques et donc d'Homère des poèmes homériques il ne s'agit pas de réparer les vivants voilà non mais ça va quand Achille quand Achille fait tourner Hector toutes les nuits c'est pas réparer les vivants c'est amoché les morts encore non mais je voudrais dire un truc ça n'a rien à voir je voudrais dire un autre il y a il y a l'équivalent judaïque de de l'idéal de l'Odyssée dans le monomaniaque guerrier surtout dans les livres historiques dans Samuel les juges les rois et c'est aussi des textes littéralement très forts qui doivent faire passer aussi la métaphore comme vous dites à propos de ta mère qui doivent installer la métaphore juive dans le littéraire mais simplement je m'élève juste contre ton expression de monomaniaque guerrier parce que je veux dire si l'Iliade n'était que ça en effet ce serait embêtant comme dit l'autre comme dit paraît-il comme a dit paraît-il Valérie mais je veux dire le sommet de l'Iliade c'est quand même la rencontre de 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 Priam et d'Achille c'est la 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 conversion si je puis dire d'Achille à la compassion voilà c'est ça il y a un dieu qui est noué et puis c'est aussi c'est aussi en effet Hector et Andromaque c'est aussi l'enfant qui a peur du casque et le rire de son père enfin bref c'est quand même bien autre chose qu'une espèce de saga enfin je dis saga scandinave à vrai dire je connais pas les sagas scandinaves enfin pas beaucoup bon ce sont des lunes quand même mais disons qu'il n'est pas question tout le temps tout le temps simplement des pieux et d'arc et de casques qui se brisent voilà oui mais moi c'est à Achille que je m'identifie ben voilà on aurait pu aborder le thème de l'identification parce qu'évidemment si on choisit un poème plutôt qu'un autre c'est aussi ça veut dire aussi choisir un héros plutôt qu'un autre une héroïne on n'a pas évoqué cet aspect des choses mais Achille oui Achille d'ailleurs qui est un colère mais qui passe le plus clair de son temps dans le poème a transformé sa colère en une action et c'est le seul d'ailleurs c'est un grand musicien et à mon avis quand Homer qui avait 15 ans est allé à 3 parce qu'il n'était pas loin qu'est-ce que c'est que cette guerre quand j'étais un coup d'oeil ce qu'il a il ne voit déjà plus rien ce qu'il a tiré vers la tente d'Achille c'est qu'il entend la 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 est-ce que vous m'aimez il est allé et bien voilà c'est sur ce chant de Pierre Lichon chez Priam qu'on va se quitter merci merci Merci.